Salut à toutes et à tous de retour de vacances, je suis passé à côté de nombreuses sorties de jeux vidéo en ce mois de juillet donc un petit tour sur mon site de téléchargement illégal préféré et le premier jeu que j'ai essayé c'est Fossil Echo que je vous propose aujourd'hui en Opium Découverte. Sorti ce 1er juillet 2016 développé par le studio 1D Akkweb, Fossil Echo est un platformer old school qui pour ceux qui cherchent un jeu bien difficile pourrait vous plaire. Le jeu nous met donc dans la peau d'un petit garçon qui se lance à l'assaut d'une immense tour et on apprend la raison de cet assaut au fil de l'aventure dans une narration très particulière puisqu'aucun dialogue ni même une ligne de texte ne seront présents, ça veut pas dire que c'est mal fait, bien au contraire. L'histoire nous est donc racontée visuellement à travers quelques cinématiques toujours bien amenées et bien réalisées et qui nous envoûtent grâce à une musique et une ambiance sonore qui colle parfaitement à la direction artistique que le studio nous propose. En effet, les décors peints à la main, des sprites en 2D bien animés, le jeu nous plonge dans un univers dans lequel on a envie de savoir la suite, malheureusement la tâche sera loin d'être facile car même si on a du skill et qu'on maîtrise en général les jeux de plateforme, Fossil Eco est beaucoup basé sur le Die and Retry et on va crever un nombre incalculable deux fois mais ça fait partie du jeu. Concrètement le jeu se décompose en plusieurs types d'écrans, différentes phases qui sont toutes de la plateforme mais intègrent aussi un peu d'infiltration. Alors la première phase se déroule sur écran fixe dans la tour où l'on doit passer de salle en salle qui sont gardés par des ennemis vêtus de noir prêts à nous tuer dès qu'on est dans leur champ de vision. Il faudra donc chercher le bon chemin, monter sur une plateforme au bon moment pour ne pas se faire repérer et atteindre la porte de sortie en un seul jeu, la moindre erreur est sanctionnée par la mort et on recommence la phase. Il faut quasiment connaître par cœur le bon chemin ce qui est parfois assez regrettable, pas de place à l'improvisation et cet élément de Die and Retry est présent dans toutes les phases de jeu, il va falloir user de grandes précisions au pixel près souvent pour grimper sur une plateforme ou rebondir contre un mur pour pouvoir avancer avec un personnage qui j'ai trouvé ne répondait pas toujours efficacement aux commandes du joueur et pourtant les commandes sont super simples, droite, gauche et saut, le petit garçon ne se bat pas car il n'a pas d'arme, il peut néanmoins parfois sauter sur la tête d'un ennemi pour l'assommer ou le détruire. Le deuxième type de gameplay se déroule pendant des pauses au coin du feu que le personnage prend et on se retrouve dans un de ses rêves où il faudra plutôt réaliser des genres de challenge sans ennemis, atteindre la porte pour sortir après avoir passé des obstacles où là encore la précision sera de mise. Ca ressemble un peu aux deux niveaux spéciaux que l'on a dans chaque stage de Rayman Origins et Légendes sauf que dans Fossil Echo le personnage a beaucoup moins de mouvement disponible et donc le level design de ses challenges est bien pensé pour mais on se rend compte un peu plus de la difficulté, on peut bien sûr passer ses phases et arrêter son rêve pour revenir à la tour. Parfois le jeu nous propose une autre phase où l'on retrouve les mêmes thèmes, difficultés, précisions et mort récurrentes, on doit escalader des plateformes, des parois dans un timing de ouf car l'écran monte tout seul, la moindre erreur c'est la mort, il faut encore une fois réaliser une run parfaite, quand le personnage rate une plateforme il peut quand même s'accrocher et monter manuellement mais l'animation prend une toute petite seconde qui peut être malheureusement fatale mais on commence encore et encore pour réussir le niveau. Entre toutes ces phases de jeu qui se ressemblent certes, on a droit à des passages dans des villages, des cinématiques, des décors très bien dessinés, retranscrivant bien l'ambiance, on pique le bateau d'un vieux, on vole une pomme pour la donner au clodo à la sortie du village, c'est mignon et ça renforce bien l'ambiance générale du titre. Alors le but final je suppose que c'est gravir la tour jusqu'en haut, j'avoue que la difficulté m'a fait quitter le jeu plusieurs fois et donc après de très nombreux essais j'ai pu avancer un peu mais pas finir le jeu. On passe donc maintenant aux 5 notes sur 4 donnant une note finale sur 20, on commence avec les graphismes, la direction artistique est vraiment très bonne, ce n'est pas du réalisme c'est de la bande dessinée, ma foi très jolie et qui fait plaisir à voir, l'ambiance des villages, les angoissants ennemis, les décors sont très variés même s'ils ne suivent pas, c'est très brouillon parfois, dans le sens où l'on passe d'un village à une forêt dense, à un désert, à une grotte, sans rapport d'un écran à l'autre, pourquoi pas après tout ça surprend à chaque fois et c'est le but, éviter la monotonie de rester 4 niveaux dans le désert, 4 niveaux dans la forêt etc, ça change à chaque fois donc pour tout ça je mets un 3 sur 4. Le gameplay est hyper simple, la croix directionnelle et la barre d'espace pour sauter, on peut y jouer quand même à la manette bien sûr, avec le même nombre de boutons, c'est simple mais le jeu vous demandera une patience infaillible, du skill et une bonne dose de précision dans les seaux, car le jeu est très très dur, c'est du die in retry pur et dur, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est du platformer old school et heureusement on est plus dans les années 90 donc les vies sont illimitées, je mets tout de même un 2 sur 4 car pas d'armes, pas d'upgrade, alors ce n'est pas le but du jeu non plus, qui est plutôt l'aventure naïve d'un petit garçon. Alors justement le petit garçon et bien on s'y attache finalement, on a envie de découvrir ce qu'il fait là, donc on essaie coûte que coûte de passer les niveaux pour connaître son histoire, qui est dévoilée au fur et à mesure, je le rappelle sans dialogue et sans texte, un parti pris emmené par une ambiance très très bonne, alors le jeu n'est pas en français mais à vrai dire on s'en fiche un peu, donc pour tout ça je mets un 3 sur 4. Le scénario et les personnages sont donc très bons grâce aussi à des bruitages et surtout à la musique envoûtante qui colle parfaitement à l'action et à l'atmosphère du jeu, une OST qui dure 2h donc ça ne tourne pas du tout en boucle et la musique est jolie donc un 3 sur 4. Et pour finir le jeu est proposé à 14,99€ sur Steam pour moins de 2h de jeu en ligne droite, un jeu court certes mais il est très difficile, je défie quiconque de le finir en moins de 2h, il va falloir un sacré entraînement, on meurt tout le temps, le moindre clignement d'oeil, un mauvais saut et c'est la mort, donc une durée de vie augmentée, disons artificiellement par sa difficulté, donc je reste tout de même sur un 2 sur 4. Alors pour conclure, le jeu obtient pour ma part une note de 13 sur 20, donc une excellente note, vu mes avis assez durs parfois, c'est un petit jeu indépendant, une durée de vie assez courte pour un prix de vente dans la norme des jeux indés de ce type. Le jeu est très dur, très exigeant, qui ne conviendra pas à tous les joueurs, on est dans des inspirations de Hot World, de Super Meat Boy, dans une ambiance beaucoup plus profonde et plus onirique, la direction artistique ne plaira également pas à tout le monde, mais ça reste un très bon jeu de plateforme où les contrôles m'ont un peu énervé parfois, surtout qu'il faut un maximum de concentration et de précision pour réussir certains passages, mais les différentes phases de jeu, l'infiltration, Fossil Echo pourrait plaire aux speedrunners en manque de challenge, car c'est bien de ça qu'il est question, le jeu est un véritable challenge pour les sadomasos qui aimeraient ça. Merci d'avoir suivi cette Opium découverte, j'espère qu'il vous aura plu, merci à tous de me suivre, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaine, à bientôt, ciao !